... Mais moi ce qui me frappe c'est ceci, c'est leur regard. C'est des nouveau-nés, des nourrissons intelligents, et c'est la seule maladie qu'on connaisse pour laquelle les patients sont plus intelligents que leur médecin, ou dans tous les cas plus intelligents que la population générale. C'est éprouvé, pas pour les médecins mais pour la population générale, ce sont des patients qui ont un potentiel relationnel et un potentiel intellectuel supérieur à la normale. Dans cette forme sévère, puisque ces deux enfants vont mourir, 10 à 20% peuvent survivre dans un état de handicap très important, tant sur le plan moteur que sur le plan respiratoire. Il peut y avoir des formes moins sévères, qu'on appelle le type 2, qui commencent après 6 mois, chez des patients qui auront acquis la position assise, mais qui n'acquériront jamais la position debout. Et puis des formes un peu plus tardives, qu'on appelle la myotrophie spinale de type 3, avec des patients qui vont acquérir la marche, et qui une fois sur deux vont la perdre. Mais moi ce qui me frappe systématiquement dans toutes ces formes, c'est le regard. C'est ces patients qui sont souriants, qui sont intelligents, qui viennent dès le départ vous chercher du regard. Bing ! En salle d'attente, c'est pour moi un des signes diagnostiques principaux de cette maladie. C'est cette capacité à rentrer en contact avec vous dès le premier regard. Et quand ils grandissent, et dans les formes les moins sévères, ce sont des patients toujours souriants, un peu séducteurs, et en grandissant, ça ne s'arrange pas. Ça devient des patients qui font des choses absolument passionnantes dans la vie. Avec ces nouveaux traitements, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer énormément ces derniers temps. Avec des gens qui ont des parcours de vie, quand ils ont l'occasion de vivre cette vie qui est absolument fantastique et assez prenant sur le plan humain et intellectuel. Alors, j'aime bien commencer par la clinique. Pour moi, c'est un signe vraiment positif de la maladie. Ce regard, ces yeux souriants, ce contact très particulier. Après, ils sont quand même malades, ils n'ont pas que ça. Ils ont une hypotonie que nous, les neurologues, on va décrire comme axial, c'est-à-dire dans l'axe proximal, c'est-à-dire touchant les grosses articulations, donc les membres inférieurs plus que les membres supérieurs. Ils ont une aréflexie et ils ont un signe clinique tout à fait particulier qui s'appelle des fasciculations linguales. Donc, c'est quand on regarde leur langue, on voit comme un petit sac de verre qui grouille. Ce n'est pas grave, mais c'est vraiment un signe clinique très, très positif. Il y a des patients qui ont peu de rétraction et peu de faiblesse faciale. Alors, jusqu'il y a peu, et moi, c'était le cas pendant mon internat, pendant mon clinica, le seul traitement, c'était les standards de soins, c'est-à-dire respiratoire, orthopédique, réadaptation, nutrition, vaccination, santé osseuse. Tout ça est extrêmement important et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des patients adultes avec une amyotrophie spinale de type 2, d'avoir des patients qui peuvent avoir une survie qui les amène à l'âge adulte et qui leur permet pour certains d'avoir un bébé. Et ici, c'est ma copine Marie-Antoinette qui est une blogueuse folle. Donc, chaque fois qu'une jeune femme avec amyotrophie spinale envisage d'avoir un enfant ou rêve d'avoir un enfant, elle lui dit, va voir Dr Servais. Donc, j'ai eu pas mal de patientes qui sont venues me voir avec ce projet. Et finalement, pour vous caractériser la vie d'un patient adulte avec une amyotrophie spinale, je trouve que c'est ce couple de patients avec une amyotrophie spinale qui le résume le mieux. Avec une amyotrophie spinale, tout est plus lent, tout est plus fatigant, tout est plus compliqué. Aller à l'université, aller en vacances, trouver, garder un emploi, avoir une petite amie, tout est plus compliqué, tout est plus fatigant, mais tout est possible. Et la meilleure illustration, c'est qu'ils ont eu un enfant, tous les deux. Alors, évidemment, c'est une maladie récessive génétique, donc ça a été avec un don d'ovocyte. Mais je pense que c'est le premier couple de patients avec une amyotrophie spinale qui a un enfant et qui s'en occupe merveilleusement bien. Alors, ça, ce sont dans les formes les moins sévères, ce qu'on appelle les amyotrophies spinales de type 2 ou de type 3. Dans les formes les plus sévères, ça ressemble à ceci, c'est Gustave. Gustave qui a un nouveau-né, un nourrisson de 4 mois. Vous voyez qu'il a déjà des difficultés à respirer avec une respiration abdominale. Très peu de mouvements spontanés, essentiellement au niveau des membres supérieurs, essentiellement distaux, malgré tout un très bon contact. Il a commencé à être malade à 2 mois, c'est un petit garçon qui va mourir à tous les coups. Ça finit bien à la fin. Ce qui est assez impressionnant, c'est que toutes ces formes, qu'elles soient les formes du nouveau-né qui meurent très vite, ou les formes de l'adulte, parce que vous avez encore tous le potentiel d'avoir une amyotrophie spinale de l'adulte, je vous rassure, sont liés au même gène. Le gène SMN1, qui est le Survival Motor Neurone Gene, donc c'est un gène qui est absolument indispensable pour la survie des motoneurones, et ils ont tous la même mutation, à peu près, on va dire 95%, c'est un trou, donc une délétion, il manque l'exon 7 de ce gène. Que ce soit le bébé très malade, ou que ce soit l'adulte, même délétion, de l'exon 7, du gène SMN1. En 5% des cas, c'est des mutations ponctuelles, mais ici, on peut oublier. Mais, vous avez un autre gène, qui s'appelle SMN2. SMN2, il a le goût des SMN1, la saveur des SMN1, le parfum des SMN1, c'est tout comme SMN1, sauf la septième paire de base de l'exon 7. Et à cause de cette stupide septième paire de base de l'exon 7, le spliceosome, qui est la petite machine qui enlève l'intron à côté de l'exon, il se trompe, 9 fois sur 10, et il prend l'exon au passage. Il se trompe 9 fois sur 10, ça veut dire qu'une fois sur 10, il ne se trompe pas, il laisse l'exon en place, et en laissant l'exon en place, il permet la production d'une protéine SMN fonctionnelle. Et donc, ce qu'il va faire, en partie, la différence entre un enfant qui va mourir très jeune, et un adulte, c'est le nombre de copies de ce pseudogène SMN2. Alors, maladie prenante s'il en est, pas si rare que rare, mais pas si rare, un enfant sur 10 000, donc je ne sais pas, on est peut-être 100 aujourd'hui dans l'auditoire, ça veut dire que deux d'entre vous sont porteurs du gène. Alors, si vous êtes porteur du gène, ce n'est pas grave, vous allez très bien, moi je suis peut-être porteur du gène, j'en sais rien, mais comme c'est une maladie récessive, mieux vaut ne pas rencontrer quelqu'un qui a la même mutation que vous, parce que là, vos enfants ont une chance sur 4 d'avoir cette maladie, il s'agit d'une maladie récessive, avec un gène qui est porté par une personne sur 50. Donc, ce n'est pas si rare que ça. Et donc, on peut imaginer différentes stratégies thérapeutiques, on peut se dire, on va essayer que les motoneurones soient plus costauds, soient plus résistants, on va essayer de prendre le gène et de l'amener directement, on va essayer de stabiliser la protéine SMN2, qui est mal produite, on va essayer d'avoir davantage de protéines complètes SMN2. Donc, différentes stratégies thérapeutiques, avec beaucoup d'essais qui ont eu lieu, notamment avec le lésoxime, avec le riluzol, avec l'hormone de croissance. Alors, je vous fais un petit résumé. Voilà tous les essais qui ont eu lieu. Alors, derrière tous ces essais, il y avait des médecins enthousiastes, des patients enthousiastes, des boîtes enthousiastes, tout le monde était enthousiaste. Il y a eu des centaines de patients dans chacun de ces essais, et malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et aucun de ces essais multiples, variés, n'a mené un médicament sur le marché, malgré d'excellents médecins, d'excellents patients, d'excellents kinés, d'excellentes équipes en place qui y croyaient tous. Il fallait encore être motivé pour continuer, mais on a pas mal de traitements en cours. Alors, une idée serait de se dire, prenons le gène, mettons-le dans un virus, sous contrôle d'un promoteur, et injectons le virus à fond les manettes, c'est-à-dire à 10 exposants, 14 virus par kilo, c'est-à-dire 10 avec 14 zéros, particules virales par kilo de patients, portées par une boîte américaine qui s'appelle AVEXIS. Alors, j'ai beaucoup de chance, parce que je participe beaucoup à ce développement. Deuxième possibilité, essayons de réexprimer davantage SMN2. Et pour réexprimer davantage SMN2, on va essayer de convaincre ce stupide spliceosome d'arrêter d'enlever son exon 7. Et une manière pour lui de le convaincre d'arrêter d'enlever l'exon 7, ça va être de prendre un antisense et de masquer la séquence qu'il reconnaît. Ça, c'était une boîte qui s'appelait Aionis. En fait, c'est marrant, elle s'appelait ISIS au départ, mais ISIS, ça faisait Islamic State in Iraq and Syria. Donc, sur Google, ça faisait un peu des ordres. Quand vous les googlisez, vous tournez sur des mecs avec des cagoules et des kalachnikovs. Ce n'est pas une image très positive. Ils ont changé leur nom en Aionis. Et puis, à la fin d'essai, ils ont vendu leurs médicaments à une boîte qui s'appelle Biogen. Et là aussi, je suis très, très impliqué. Où vous pouvez vous dire, mais faisons autrement. Essayons d'interférer directement avec ce stupide spliceosome qui l'arrête d'enlever, cet exon 7, avec une petite molécule qui va les fixer dessus. Et ça, ce sont deux boîtes suisses qui s'adorent, Roche et Novartis. Où vous pouvez éventuellement essayer de stabiliser le motoneurone avec une protéine, une molécule qu'on appelle le lésoxyde. Alors, je vais vous montrer les résultats qui ont un peu changé ma vie et ceux de mon équipe ces derniers temps. Dans un premier temps, on va parler de cette approche, le Nusinersen. Et puis, je vous montrerai quelques résultats d'Avexys et de Roche. Le Nusinersen, c'est donc un antisense. Alors, l'antisense, qu'est-ce que c'est ? C'est une molécule qui va envahir nos pharmacies dans les prochaines années. Ça ressemble à un ARN. Ça a le goût d'un ARN, la saveur d'un ARN. Mais au lieu d'avoir 5 atomes de carbone, vous en avez 6 sur le backbone. Ce qui fait que c'est beaucoup plus stable et ça résiste au RNase. Donc, ça ressemble à un ARN. Vous savez, l'ADN, ça donne des ARN. Les ARN, ça donne des protéines. Et ça va être hautement complémentaire d'une séquence d'un ARN quelconque. Et en étant hautement complémentaire de cette séquence, vous allez permettre, par exemple, à un gène d'être plus exprimé, moins exprimé. Ou vous allez, par exemple, permettre qu'une partie du gène ne soit plus reconnue, soit par le spliceosome, soit par le ribosome. Et ici, l'idée est de se dire, prenons un antisense, masquons l'accepteur de splice de cet exoncète du gène SMN2 et empêchons ce stupide spliceosome d'aller chaque fois enlever l'exoncète du gène SMN2. Alors, chez la souris, et je vous invite quand même à regarder la date de ces manips, on était en 2010, donc c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 8 ans. Chez la souris, ça marche très bien, avec une très, très belle réexpression des SMN. Les dates, c'est génial. 2010, ici, je vais vous raconter une success story, le genre de truc qui arrive une fois dans la vie d'un médecin. Il a fallu 8 ans. Donc 8 ans entre la super invention publiée chez la souris et le médicament approuvé chez l'homme. Et ça, dans le cadre d'une success story. Donc quand vous entendez, des chercheurs ont montré chez la souris que si tout va bien, 8 ans. Mais quand vraiment, c'est une voie de succès qui arrive une fois tous les 25 ans. Vous avez vu avant le nombre d'échecs qu'on a dû gérer. Donc chez la souris, ça marche super bien. Il s'agit d'un antisense qu'on va injecter en intratécale, comme lorsqu'on fait une ponction lombaire, sauf qu'après avoir enlevé, on injecte parce que ça ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et donc, le développement a d'abord eu lieu dans le type 1, chez les bébés, les bébés atteints à la naissance, qui, pour la plupart, décèdent avant un an. Et donc, premier essai qui a été publié il y a deux ans dans le Lancet, un essai en ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est un essai en ouvert ? C'est un essai où vous savez bien que tous les patients reçoivent le médicament. Alors, évidemment, c'est chouette parce que les parents sont contents, le bébé reçoit le médicament, mais vous allez peut-être être biaisé en tant que médecin dans votre jugement, dans votre appréciation. Néanmoins, c'est assez clair. Ceci est une courbe de survie, tristement exprimée en mois, puisqu'on parle de mois de survie chez des nourrissons. Et vous avez, dans les cinq centres qui ont participé à laisser la survie des patients avant qu'on ne commence à donner le médicament et après. Et donc, c'était pas mal avec une belle divergence des courbes. Ils ne survivaient pas tous, mais quand même, il y avait une différence qui était assez claire. Et ceux qui ne survivaient pas, quand on faisait une autopsie, on voyait une belle réexpression de la protéine des sémenes dans les motoneurs. Donc, des résultats en phase ouverte très intéressants. Et d'autant plus intéressant que quand on regardait ces patients sur une échelle motrice, alors il y a différentes approches. Est-ce qu'il marche ? Est-ce qu'il tient assis ? Est-ce qu'il se retourne ? Est-ce qu'il rampe ? Et que vous avez les patients à baseline. Alors, quand ils sont à gauche, c'est qu'ils ne vont pas bien. Quand ils vont à droite, c'est que c'est parfait. À la fin de l'étude, la plupart des patients avaient migré sur la droite avec des patients qui tenaient assis, voire qui tenaient debout, ce qui était complètement exceptionnel dans une amiotrophie spinale de type 1. Puisque dans une amiotrophie spinale de type 1, classiquement, à partir du moment où l'enfant devient symptomatique, il ne fait plus que tomber de la falaise, il ne fait plus que régresser, il ne progressera plus. Et donc, une fois qu'on a des résultats quand même assez intéressants dans phase 1, phase 2, on peut passer vers une phase 3, qui est une phase randomisée, double aveugle contre placebo. Et c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans la situation d'une maladie mortelle de l'enfant à, sur 31 centres, à travers le monde, randomisée, c'est-à-dire tirer au sort les patients pour savoir qui allait être alloué dans le bras placebo et qui allait être alloué dans le bras traité pour que ni les médecins ni les parents ne sachent qui était injecté et qui n'était pas. Alors, vous allez me dire, mais comment vous faisiez pour injecter ? C'est très simple. La moitié de mon équipe était aveugle. J'étais aveugle. Mais une partie de mon équipe n'était pas aveugle. Ce qui fait qu'une fois que l'enfant était randomisé, moi, j'ignorais dans quel bras il était. Et puis, je le donnais à la partie, aux membres non aveugles de mon équipe. Si l'enfant était, il partait avec dans une salle. Si le patient devait être injecté et désinfecté, ils injectaient le médicament. Ils mettaient un gros pansement puis ils nous rendaient l'enfant. Si l'enfant ne devait pas être injecté, ils le prenaient dans la salle, ils désinfectaient, ils faisaient un tout petit trou sous la peau pour faire croire qu'il y avait une piqûre. Ils mettaient un gros pansement, ils berçaient l'enfant et puis ils nous le rendaient. Ce qui fait que ni les parents ni les médecins ne savaient, les médecins qui les jugeaient, ne savaient si le traitement avait été administré ou pas. Et ce qui fait qu'on était complètement objectifs dans notre prise de décision et dans notre jugement. Alors, c'est dur, c'est très dur, mais c'est le prix à payer si on veut être absolument sûr qu'un traitement fonctionne. C'est de passer par une étude randomisée double aveugle contre placebo. Alors, ça a été très, très mal vécu en France où j'ai fait l'essai et clairement, beaucoup de centres nous ont reproché d'avoir participé à cet essai. Et voilà les données de baseline. Je ne vais pas rentrer dans tous ces chiffres, mais grosso modo, les patients traités étaient, par le biais du hasard, puisque c'était tiré au sort, un peu moins bien au départ que les patients en contrôle. Et l'échelle de jugement était cette échelle motrice qui consiste à regarder sur des choses aussi simples que le fait de marcher, de s'asseoir, de se retourner, si l'enfant est à zéro, c'est-à-dire s'il ne fait absolument rien, ou s'il est à quatre, c'est-à-dire qu'il réussit parfaitement. Et entre les deux, vous avez des intermédiaires. Et donc cet essai a commencé à inclure. On a inclus neuf patients dans mon centre à Paris. Et le 1er août, on a reçu à 14h un coup de téléphone en nous disant 14h30, connectez-vous, tous les investigateurs. L'essai s'arrête. L'essai s'arrête parce que c'est trop efficace. Éthiquement, nous ne pouvons pas continuer. Et nous, on le savait, on s'en doutait, parce qu'il y avait une... on voyait des choses, on voyait des patients qui évoluaient comme on n'avait jamais vu des patients avec une amyotrophie spinale évoluer. Et moi, pour avoir vu des amyotrophies spinales pendant 10 ans décédées sous mes yeux, je n'avais jamais vu des patients avec une amyotrophie spinale qui évoluaient. Et effectivement, l'essai s'est arrêté. Voilà en fait le pourcentage de répondeurs qu'on avait dans le bras traité, 51%, 0% dans le groupe contrôle. Alors ça, c'est des statistiques faciles à faire. Il faut juste être capable d'écrire le nombre de zéros qu'il faut pour la significativité. C'était assez évident. On reproduisait en fait avec le bras placebo ce qu'on savait déjà, c'est qu'aucun de ces enfants non traités n'est censé évoluer. Par contre, une fois qu'ils sont traités, ils le sont. Et une autre manière de représenter, c'est chaque patient est un trait. Quand il est vers le haut, c'est qu'il va mieux. Quand il est vers le bas, c'est qu'il ne va pas mieux. Et en fait, on parvenait à discriminer parfaitement les patients en gris qui sont les patients sous placebo et les patients contrôle. Alors, si on reprend notre petit Gustave de tout à l'heure, vous vous souvenez, c'est en fait un patient de l'essai, j'ai un peu triché. Vous vous souvenez, ça c'était Gustave à l'inclusion. Et bien voilà, Gustave, au moment où on arrêtait l'essai, c'est à dire après six mois. Donc, il est capable maintenant de se retourner. Il est capable d'aller chercher son jouet en dessous de l'armoire. et il est capable de revenir après avoir basculé. Et il est content. Alors, c'est dommage qu'on n'a pas le son. Mais si on l'avait eu, on entendrait la mère qui est « Bravo, Gustave ! » Et dans toutes les vidéos qu'on va voir, c'est chaque fois évidemment des vidéos de parents qui n'y croient pas et qui filment pour pouvoir le montrer à leur médecin. Des résultats donc assez spectaculaires qui ont pu être publiés dans la plus prestigieuse revue qu'on connaît, ce qui est le New England Journal of Medicine. Et le même jour, back to back, dans la même revue, les résultats de la thérapie génique sur 12 patients. Résultats que je vais vous montrer un peu plus loin avec là aussi un succès assez intéressant. Donc, deux papiers de la même date, le 2 novembre 2017 dans le New England sur cette pathologie. Alors, voilà comment évoluaient ces enfants. ici en gris, vous avez les patients sur une échelle motrice, vous avez les patients du groupe placebo qui ne font que s'écrouler avant de mourir. Vous avez en rouge les patients d'études de phase... En bleu, les patients d'études de phase 3 qui sont bien différents. En rouge, vous avez les patients d'études de phase 2 qui ont été parfaitement reproduits par l'étude de phase 3. Donc, on n'a pas triché pendant l'étude de phase 2, même si c'était en ouvert. et ces patients continuent à s'améliorer. Et puis, en vert, vous avez une courbe très intéressante qu'on va voir plus tard. Et là-dessus, le 1er août, moi j'étais en vacances, je me souviens très bien, la firme a dit, puisque c'est comme ça et que ça marchait bien, on va faire un programme open access. C'est-à-dire que tous les patients type 1, de l'essai, mais même ceux qui ne sont pas dans l'essai, peuvent se diriger vers les centres et avoir accès au traitement. Alors ça a été évidemment la ruée vers l'or, tous les enfants venaient pour se faire une ponction lombaire et comme c'était uniquement les centres de l'essai qui pouvaient injecter, on s'est retrouvé avec une véritable ruée de patients. Alors moi, personnellement, je me suis retrouvé avec mes patients type 1, j'en avais inclus 8 plus un neuvième sur la fin, donc 9 plus 76 patients qui se sont rués vers le centre, avec dans les 76 patients, 14 qui étaient des nouveaux et 62 qui étaient des patients qui s'appellent les long-term survivors, c'est-à-dire des patients qui avaient un peu survécu. Et puis j'ai eu des types 2 qui se sont rués aussi et donc à la fin, on s'est retrouvé avec 104 patients traités pour cette maladie, sachant qu'en général, quand on en a 2 ou 3 sur une année, on trouve que c'est beaucoup. On s'est retrouvé avec 104 patients traités. Alors, qu'est-ce qui deviennent ces patients ? Eh bien, vous vous souvenez de Gustave et de ses performances pour aller jouer sans jouer ? Voilà Gustave un peu plus tard. Il tient assis maintenant. Il fait même un truc extraordinaire que je ne suis pas capable de faire, c'est-à-dire qu'il est capable de taper sur le clavier de l'ordinateur derrière lui les mains dans le dos. Très fort, bravo Gustave. Et on a un certain pourcentage d'enfants comme Gustave qui tiennent assis. Alors, ils ne sont pas guéris, loin sans faux, ils restent hypotoniques, ils sont fréquemment hospitalisés en réanimation pour des problèmes respiratoires. Mais des enfants qui devraient être morts depuis longtemps tiennent maintenant assis, continuent à se développer sur le plan moteur et ici vous avez Marc qui est un des premiers patients que j'ai inclus dans l'essai qui a passé un excellent hiver. C'est le premier excellent hiver qu'il a passé. Marc avait une forme précoce d'amyotrophie spinale de type 1. Très clairement, il aurait dû mourir entre 6 mois et 1 an. Là maintenant, il a 2 ans et demi. C'est un gamin intelligent. Il parle 3 langues. Il déglutit très bien, mais il déglutit de mieux en mieux. Et il a passé enfin un chouette hiver sur le plan respiratoire. Donc, un traitement qui permet aux enfants de survivre, un traitement qui permet aux enfants de s'améliorer sur le plan moteur, mais ce sont des enfants qui gardent un handicap significatif. Et puis, on a vu arriver les plus vieux, ceux qui avaient malgré tout survécu. Et notamment, on a vu arriver, j'ai vu arriver David. David, le voilà avant le traitement avec le père qui me montre qu'effectivement, il n'a absolument aucune tenue de tête. Comme il est consciencieux, il va me le montrer trois fois qu'effectivement, son fils n'a aucune tenue de tête et qu'il ne parvient pas à tenir assis. On a mal pour lui. Et donc, c'est un gamin qui a six ans et demi. Et puis, après deux mois de traitement, la tenue de tête, elle est acquise. Et puis, après six mois de traitement, on parvient à le mettre debout. Alors, le père stabilise encore un petit peu avec la main. La sœur n'y croit pas trop. Elle n'est pas habituée. Elle se met quand même derrière. Et c'est devenu le grand sport familial. C'est de compter le nombre de secondes que David est capable de tenir debout. Je dois bien avouer que quand on a commencé le traitement chez son enfant, j'étais absolument persuadé que ça ne servait à rien. Malgré tout, on a commencé. Aujourd'hui, j'ai encore reçu une vidéo parce que les parents m'envoient des vidéos régulièrement pour me montrer les progrès où on voit David en train de faire de l'escalade. Je vous rassure aussi, il ne le fait pas tout seul. Donc, il y a évidemment un guide, mais on voit le gamin qui bouge les bras, on voit le gamin qui tient bien sa tête. Et puis, avec Stéphanie Delstanche, on a vu arriver Vochete. Vochete, il a 28 ans, il vient de Pologne et il a une amyotrophie spinale de type 1 et il survit grâce à son respirateur. On a expliqué à Vochete que ça ne servait à rien. 28 ans, ça n'a vraiment plus aucun sens de traiter. Vochete a écrit ma écrite tous les jours. Il est revenu, revenu et re-revenu en consultation. Docteur, docteur, I'm fighting since SMA, since I'm born. And now I can fight with a drug. Please, docteur, I want the drug. I want the drug. I want the drug. Et au bout d'un moment, on a craqué avec Stéphanie et on a finalement sans conviction aucune donné le traitement à Vochete se disant que de toute façon ce n'était pas la sécurité sociale mais c'était Biogène qui paye. Ma plus grande surprise, ce matin, j'ai trouvé cette vidéo sur mon bureau. C'est une vidéo faite par Vochete lui-même qui est un grand militant. Donc là, il s'est filmé avant le traitement et puis, miracle, il bouge le troisième doigt après la première injection. Vochete est très fier. Mais, après deux mois, il bouge le coude. Et après six mois, il commence à tenir assis. Alors, il faut son corps c'est, il faut y croire, mais il progresse après 28 ans dans cet état. Ce sont peu de choses. Vous diriez, mais est-ce que c'est vraiment cliniquement significatif ? En vrai, pour ces patients, c'est énorme. C'est énorme parce que ça change complètement leur manière de regarder la vie. Avant, ils regardaient la vie vers le bas. C'est-à-dire qu'ils regardaient leur vie et leur maladie comme une longue descente, comme une chute inexorable, comme une perte inexorable de leur capacité motrice. Maintenant, ils regardent la vie non pas vers le bas, mais ils regardent la vie vers le haut. Et chaque matin, ils se demandent quelle va être l'acquisition motrice supplémentaire. Ce sont des petites choses, mais ce sont des choses positives et non des choses négatives. Et sur le plan de leur qualité de vie et sur le plan de leur perspective, ça a complètement changé leur vie. Chaque trait est un patient. Chaque trait est un de mes patients. Vosjeté n'est pas encore dessus, mais un jour, il ira. Chaque trait part vers le haut. Chaque trait a arrêté de regarder la vie vers le bas. Chaque trait est un patient, est une personne qui se lève le matin en se demandant comment il va aller mieux plutôt que comment il va aller moins bien. On peut exprimer ça sur différentes échelles. Mais chaque fois, c'est la même chose. Et il y a un trait qu'il faut retenir parce qu'on en parlera, c'est celui-là. Regardez bien celui-là. Il sort du lot, lui. Et on va en reparler. Alors, les Français m'ont dit mais c'est dégueulasse parce que vous les faites survivre mais ils n'ont aucune qualité de vie. Alors, je remonte ça. Ça, c'est devenu... Alors, c'est dommage qu'on n'a pas le son parce qu'il y a une musique vraiment très très entraînante qui monte ce bonhomme avec une amyotrophie spinale type 1. Alors, les Polonais sont très débrouillards pour tout ce qui est engagement du patient dans des activités. Et ce sont des enfants heureux. Ce sont des enfants avec une véritable qualité de vie et des familles avec une véritable qualité de vie. Je passe sur les détails. En même temps que nous faisions cet essai de phase 3 dans l'amyotrophie spinale de type 1 chez ces enfants qui déclarent les symptômes avant 6 mois et qui meurent avant 2 ans, nous faisions la même étude chez les patients avec une amyotrophie spinale de type 2. Alors, on avait déjà comme pour l'amyotrophie spinale de type 1 une étude de phase 2 en ouvert qui montrait qu'effectivement sur plus de 3 ans ces patients continuaient à progresser. Et pour ceux qui étaient ambulants également gagnés 30 mètres par an au test de marge de 6 minutes et nous avons pu commencer une étude de phase 3 randomisée double aveugle contre placebo. Alors, on dirait comment est-ce qu'on fait pour tricher avec un enfant de 12 ans ? On l'endort. Donc, on a été obligé d'endormir les enfants pour faire semblant de les injecter ou pas. Et de la même façon, un beau jour, c'était le 7 octobre 2016, l'essai s'est arrêté parce que ce n'était pas éthique de continuer. la différence entre patients traités qui progressaient et patients contrôles qui régressaient était très hautement significative. On pouvait arrêter l'essai avant la fin. Et de nouveau, le papier a été publié il y a quelques jours dans le New England Journal of Medicine avec une différence très frappante entre ces patients. Et comme vous vous en doutez, ça a également été la ruée vers l'or de patients venant faire leur ponction en berne. et ça m'a permis de rencontrer c'est un de mes patients de l'essai. On l'appelle Miloš qui marche. Miloš qui marche parce qu'il a fait ses premiers pas chez nous à Emotion. C'est un petit garçon qui est type 2 qui était en train de régresser, qui n'a jamais marché et là qui fait ses premiers pas chez nous à Emotion grâce au traitement. Alors ça, c'est enthousiasmant. On est heureux. Quand on voit ça, on se dit waouh, la recherche, ça sert à quelque chose. Mais il y a mieux. Et le mieux, c'est ça qui moi me fait rêver depuis longtemps, c'est les présymptomatiques. Alors l'idée est la suivante, c'est que la maladie est liée à une mort des motoneurones. Quand les motoneurones sont morts, vous n'allez pas les ressusciter. Mais si vous intervenez avant la maladie, vous pouvez être beaucoup plus efficace. Et on a une étude en cours qui s'appelle Nurture. Dans Nurture, on a inclus 20 patients. Alors ce sont essentiellement des frères et sœurs de patients puisqu'il s'agit d'une maladie récessive. Et la première analyse intermédiaire de Nurture a été faite. Ces 20 patients aujourd'hui sont tous bien vivants. Ils n'ont aucun d'eux n'est ventilé. Alors ceux qui ont deux copies de ce gène SMN2, la moitié sont tout à fait normaux sur le plan moteur et l'autre moitié a un petit retard moteur. Mais par contre, ceux qui ont trois copies de SMN2 sont strictement normaux sur le plan moteur. Et donc voilà une fratrie que je suis. le bonhomme ici, la petite demoiselle ici a une amyotrophie spinale de type 1. Elle devrait être morte depuis quelques mois mais elle est bien vivante et tout à fait normale. Ça c'est son frangin. Grâce à qui on sait qu'elle a la même maladie. Lui a été traité après les symptômes. Alors il va mieux, il tient presque assis. Il tient presque assis. Il a encore besoin d'un peu se stabiliser. et elle, elle est strictement normale. On peut la montrer à n'importe quel neurologue pédiatre. Elle est normale. Elle fait les 400 coups. Elle prend le smartphone de sa mère. Elle fait du bodybuilding avec. Oui, très bien. Pendant que son frère, lui, il est content. Ils sont toujours souriants, ces patients. Pendant que son frère, lui, il peut lever la main. Maintenant, il est tout content. Ça reste très, très difficile. Vous voyez comme il doit vraiment faire tous les efforts qu'il peut. Alors après, je l'aide un peu, je rapproche mon doigt. Qu'est-ce qu'il est content quand il l'attrape ? Il va mieux. C'est un enfant qui n'est pas normal, qui ne sera jamais normal. C'est un enfant dont le handicap, indépendamment du traitement, va coûter entre 5 et 7 millions d'euros à la société au cours de sa vie. Mais elle, sera peut-être un être humain tout à fait normal. Et la voilà, quelques mois plus tard, de nouveau dans les couloirs d'iMotion, en train de faire les 400 coups. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, on l'aime bien. On aime bien l'avoir trotté parce que c'est quand même gai de voir des enfants normaux et de voir un enfant qui devrait être mort et qui se promène à travers les bureaux. Alors là-dessus, on a commencé à rêver. On a commencé à rêver et donc on s'est inspiré de l'homme qui mesure les nuages, qui est quand même une belle image de l'utopie. et le 1er septembre 2017, avec François Bömer du Centre de Screening Néonatal et avec l'équipe de Vincent Bourse au Centre de Génétique et Jean-Hubert Kaberck, on s'est dit on va mettre en place le screening néonatal de la myotrophie spinale et on va screener tous les nouveaux-nés. Et donc, c'était un projet complètement fou parce qu'il y a d'autres expériences, mais ça prend du temps. Et en 6 mois, on a tout mis en place. On a levé tous les verrous. Et depuis une semaine, tous les nouveaux-nés à Liège sont screenés pour la myotrophie spinale. C'est un test génétique, ce n'est pas un test métabolique. Donc il y a eu toute la mise au point qui a dû être faite. C'est le premier screening génétique qu'on fait de masse avec l'accord du comité d'éthique, avec l'accord du politique, l'accord tacite du politique. On a été voir tous les partis politiques. On leur a dit écoutez, on ne vous demande rien. On vous demande juste de ne rien faire. Donc ça, il en fait. Il en fait très bien. On vous demande juste de ne pas nous bloquer. On vous demande juste de nous laisser faire. On ne vous demande même pas un penny puisque l'argent, on l'a récolté d'abord sur les fonds internes. Ensuite, on a reçu un footballeur qui était sensibilisé par la question, qui nous a donné 100 000 euros, avec lequel j'ai pu engager un chef de projet, qui a monté tout le projet. Et en 6 mois, on a pu faire les choses. On a une page Facebook qui s'appelle Sun May Arise en SMA. Et donc, où tout le projet est raconté jour après jour avec les différences. Alors, vous devez aller dessus. Vous devez la liker. Vous devez la suivre. Si vous avez des connaissances qui peuvent aider à soutenir le projet, on explique comment on peut le faire sur cette page Facebook. Parce qu'évidemment, le but maintenant, c'est de continuer pendant 3 ans ce screening de la myotrophie spinale sur des fonds privés, sur des fonds de recherche et de montrer, de faire une analyse médico-économique qui ne va pas être très compliquée à faire pour montrer aux politiques qu'il faut rembourser parce que c'est beaucoup plus intelligent de screener à la naissance, de traiter quand les patients sont présymptomatiques et d'avoir des enfants normaux que d'avoir des enfants avec un handicap sévère. C'est vrai pour la myotrophie spinale, mais ce sera vrai pour bien d'autres maladies. Il y a de nombreuses maladies pour lesquelles maintenant nous avons des traitements qui arrivent. Je pense à la leucodystrophie métachromatique, je pense à l'adrénolucodystrophie. Tous ces médicaments seront d'autant plus efficaces qu'ils seront donnés tôt. Et pour les donner tôt, la seule manière est de les dépister à la naissance. En les dépistant à la naissance de manière génétique et non métabolique, on peut améliorer notre efficacité, on peut être très dynamique sur la jonction de nouveaux screenings pour traiter les patients en présymptomatiques et avoir des patients normaux plutôt que des patients avec un lourd handicap. Vous avez peut-être vu les différents médias qui racontent qu'effectivement, Liège a l'ambition, grâce à The Screening, de devenir la première région d'Europe sans amyotrophie spinale symptomatique puisqu'avec un peu de chance, nous pourrons les traiter, traiter les enfants bien avant leurs premiers symptômes. Alors, comme je vous ai dit, il y a d'autres approches. Il y a la thérapie génique qui consiste à prendre un virus et à mettre le gène dedans. Voilà la figure qui était dans le New England, back to back avec le Nusinersen. Et donc, c'est l'évolution motrice sur une échelle motrice des patients traités. Et là, même chose. Vous voyez que plus on les injecte tôt, mieux vont ces enfants. Ces deux-là étaient présymptomatiques. Ils sont aujourd'hui normaux. Et la plupart de ces enfants maintenant traités par thérapie génique tiennent assis. Et voilà. Ils vont d'autant mieux. Ceux qui ont été traités en présymptomatiques marchent et vont très bien. Et cet essai de thérapie génique, la phase 3, va avoir lieu à Liège et va avoir lieu à Liège aussi pour les patients présymptomatiques puisque nous aurons maintenant à Liège des patients présymptomatiques. Comme je vous ai dit, il y a d'autres approches comme les splicing modificators, c'est-à-dire interférer directement avec le splice zone. C'était un article de Science en 2014. Et il y a tout un programme de développement chez les types 1, chez les types 2 ou chez les patients déjà traités par ailleurs. Ce qu'on sait, c'est qu'avec ces traitements oraux, puisqu'il ne s'agit plus maintenant d'injecter, mais ce sont des traitements qu'on peut prendre par la bouche, on augmente beaucoup cette protéine SMN. Et puis, je vous ai amené un petit cadeau, c'est un de mes patients qui est dans l'essai. Alors, je suis aveugle, je ne sais pas ce qu'il a, mais le voilà au début de l'essai sur son petit vélo. Alors, il faut que le papa le pousse, lui donne de l'élan. Alors, tant qu'il a de l'élan, il peut encore avancer un peu, mais vous voyez comme c'est dur. Et puis, à un moment donné, il bloque. Et voilà. Alors, il faut que le papa lâche sa bière et puis qu'il ait le repoussin un coup. Trois mois après être entré dans l'essai, le même. C'est la même terrasse, c'est le même vélo. Avec le sourire. Donc, la phase de la maladie est véritablement en train de changer pour le plus grand bonheur de nos petits patients. Il y a encore toute une génération de patients qui sont nés maintenant, qui sont traités en post-symptomatique, qui garderont des séquelles, qui garderont un handicap. Nous avons l'ambition à Liège d'être la première région sans amyotrophie spinale symptomatique. Nous pouvons y arriver grâce au screening de Natal. Nous voulons étendre ce screening à l'ensemble de la Belgique pour faire de la Belgique le premier pays sans amyotrophie spinale symptomatique en traitant les enfants dès la naissance. On ne fait pas que de l'amyotrophie spinale. Donc, un bref mot sur le Duchenne parce que là aussi, il se passe des choses. Moi, j'ai été très impliqué sur le traitement d'un traitement de thérapie génique qui s'appelle la microdystrophine qu'on a publié dans l'atcom qu'on a publié dans l'atcom il y a quelques semaines. Dans le Duchenne, c'est le manque d'une protéine qu'on appelle la dystrophine. Elle est beaucoup trop grande pour rentrer dans un virus. Mais qu'à cela ne tienne, on peut prendre un virus et faire rentrer dedans une forme beaucoup plus petite de la dystrophine avec juste ce qu'il faut, juste de quoi s'accrocher sur la membrane, juste de quoi s'accrocher sur les filaments d'actine. Alors, je ne vais pas vous embêter très longtemps avec ça parce que je vois que je n'ai plus de temps. Je voudrais déjà avoir fini. Mais je vais vous montrer juste une seule chose. Pas les résultats qui sont publiés dans l'atcom, mais une vidéo parce que je pense que ça dit très bien. C'est l'histoire d'Izmir et de son frangin. Izmir a une dystrophie de Duchesne, version chien, évidemment. passer à un obstacle même si vous êtes extrêmement motivé par une bonne pâtée est très compliqué pour Izmir. Et puis voilà son frère, Izzy, qui est traité. C'était une année en I. Il a la même maladie. Hop là ! Alors pour ceux qui n'ont pas compris, on les a mis l'un à côté de l'autre. Izmir est Izzy. Alors vous pouvez même devenir de grands vétérinaires et faire la différence entre un chien traité et un chien pas traité. Alors évidemment, quand les parents voient ça, ça les rend fous. Ils veulent absolument la potion magique pour leur enfant. Et la potion magique, on a commencé à la donner. On a maintenant trois patients inclus dans les essais microdystrophines. Deux à l'Université de Floride et un au Nationwide. Nous, on est très impliqués sur un des programmes. Et voilà. Ces chiens vont beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il en sera de l'enfant ? Peut-être que dans dix ans, vous direz, vous savez à l'époque, il parlait de la microdystrophine. C'est complètement ringard. Dans tous les cas, chez les chiens, ça fonctionne. Voilà. Donc, on est beaucoup moins loin dans le Duchesne. Mais dans le Duchesne, ce sera la même chose. Le jour où on aura quelque chose d'efficace, on montrera que c'est efficace chez les cinq à sept ans. Et puis, il faudra les screener à la naissance. Il faudra les injecter à la naissance pour avoir des enfants qui sont normaux, pour avoir des maladies qui n'apparaissent pas. Comme vous vous doutez, tout ce genre de choses, on ne le fait pas sans une équipe. Moi, j'ai une double vie. J'en ai deux. Ça, c'est bien. Une à Paris et une à Liège. Et à Liège particulièrement, il y a vraiment des personnes qui sont très, très impliquées. Il y a Stéphanie Delstanche sur les adultes que vous verrez aujourd'hui. Mais Aurore Darron, comme pédiatre, il y a Carolina qui vient régulièrement, qui est une médecin et qui travaille à Paris et qui vient nous rejoindre de temps en temps à Liège. Il y a Anne-Catherine, la secrétaire, qui fait un boulot juste dingue. Et puis, il y a Anna Ulinichi qui est là dans la salle et qui nous aide aussi énormément avec les patients. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements.